Après Abomekalavi, Kotonou, Kokokodi et Revier, le mouvement RP, Rassemblement pour la Paix, a posé ses valises à Savalou ce samedi 28 octobre 2023. Le RP est allé conquérir de nouveaux adhérents et lever un coin de voile sur sa position dans la perspective de la présidentielle de 2026. Au thème d'un accueil en liesse populaire et les échanges de civilité, le bureau exécutif a présenté à l'assistance la vision du RP. Le Rassemblement pour la Paix est un mouvement dont la vision première est de rassembler, de bâtir et de servir une nation qui promeut des valeurs républicaines de paix. Décryptant la gouvernance du Bénin depuis 2016, à nos jours, le bureau exécutif du mouvement Rassemblement pour la Paix a constaté que le pays a progressé en termes de développement dans plusieurs domaines. Le RP a salué les acteurs qui ont œuvré aux côtés du président Patrice Talon pour cette performance, en l'occurrence son collaborateur Olivier Bocco. Le moment est ensuite venu de dire au public l'objectif du Rassemblement pour la Paix à l'horizon 2026. Notre action Action OB 2026, c'est de bâtir un réseau de pasteurs, un réseau des enfants de Dieu, du corps du Christ pour 2026, afin de mieux préparer la candidature de notre leader Olivier Bocco. C'est de travailler afin d'imposer un nouveau leader d'une nouvelle génération pour 2026. C'est pourquoi nous au sein du Rassemblement pour la Paix, nous voulons imposer pour 2026 au parti conventionnel, quoi qu'il soit Olivier Bocco, pour être candidat à la présidentielle de notre 2026. C'est pourquoi aujourd'hui, à Savalou, nous lui lançons vivement un appel. S'il est quelque part, qu'il sache que les enfants de Savalou, les fils de Savalou, sont en train de lui lancer un message pour qu'en 2026, qu'il soit candidat à l'élection présidentielle. M. Bocco n'a pas encore dit qu'il veut être candidat pour les présidentielles de 2026. Il ne l'a pas encore dit. Mais nous, on a vu que l'homme est celui-là qui mérite la marina apprêtable. La position du RP pour 2026 passe bien dans les rangs des adhérents de Savalou. Ils prennent déjà l'engagement d'oeuvrer dans ce sens. La paix pour le Bénin, la paix pour le corps du Christ, les responsables du RP engagent tous les Béninois à marcher selon la paix pour une victoire en 2026 avec l'homme de leur conviction. Depuis Savalou, nous lançons un appel vibrant à tout le peuple béninois de se mobiliser autour du mouvement Rassemblement pour la paix afin de pouvoir faire régner la paix dans notre pays. Pour entamer quelque chose, il faut commencer par se préparer pour bien réussir. Je crois qu'on est à l'étape de préparation maintenant et je crois que le chemin que nous sommes en train de prendre est un bon chemin. Après Savalou, le RP qui se veut un mouvement national entend parcourir les autres régions du Bénin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada